Alors bienvenue tout le monde dans ce jour 2 du programme Head Body Blast. Je suis vraiment heureuse de vous savoir à l'écoute et que vous allez faire l'entraînement avec moi. Donc dans cette journée 2, je vais vous expliquer les exercices qu'on va faire. Donc le premier exercice, ça va être un squat sauté. Donc ici, le poids sur les talons, on relève les orteils dans notre soulier, on va descendre le squat et à la montée, on explose et on saute. On amortit quand on redescend, quand on atterrit, on amortit le choc. Donc à chaque fois, on descend et on amortit et on pousse. Donc on va faire des squats sautés comme ça pendant 30 secondes, on va avoir 15 secondes de pause et on va enchaîner tout de suite avec le deuxième exercice. et ce sont les pompes, donc des push-ups. On va s'en aller au sol. Vous pouvez le faire sur les pieds ou sur les genoux. Ça dépend de votre niveau de forme physique. Ici, très important, on bascule le bassin, on rentre le nombril, coller, coller sur la colonne vertébrale, on serre les fesses. Les mains sont légèrement plus larges que les épaules et on va descendre jusqu'au sol et on remonte. Si vous avez de la difficulté à faire cet exercice, je vous donne le conseil de descendre, de vous remonter comme ça ici. On reprend la position et on redescend et on reprend comme ça. Sinon, on y va, hop and down, et on fait son maximum pour 30 secondes. Si vous en faites 3, c'est 3. Si vous en faites 10, c'est 10. Vous avez le droit de prendre des pauses durant 30 secondes et de reprendre quand vous sentez que vous avez la capacité pour continuer. Alors, le troisième exercice, on va rester au sol. On va faire la planche. Donc, la planche ici, on va aller sur les coudes, on bascule le bassin, on pousse dans ses épaules, on n'écrase pas ici comme ça. Et vraiment, il faut être solide, solide, solide. On ne sort pas les fesses et on ne fait pas la banane. Comme ça ici, on contracte les abdominaux, on pousse dans les épaules, on regarde le sol et on va maintenir pendant 30 secondes. On a toujours 15 secondes de pause entre chaque exercice. Et le dernier, on va se relever debout et on va faire un 30 secondes de sprint sur place. Donc, le plus rapide possible d'un sprint sur place pendant 30 secondes. Encore une fois, si vous sentez que c'est trop, vous pouvez prendre une légère pause et reprendre quand vous sentez que vous avez la capacité. Donc, êtes-vous prêts? Est-ce qu'on commence ça? Je mets de la musique et on part ça. Une chose importante, assurez-vous toujours d'avoir de l'eau à la portée de la main. Et très important, on prend de petites dorgées à la fois. On va commencer par un échauffement. et avec moi, on marche sur place. Hop, hop, lève les genoux, fais aller les bras. Hop, hop, et on va enchaîner avec un jog sur place. 4, 3, 2, 1, jog, hop, un léger jog. On lève les genoux légèrement. Si vous ne voulez pas sauter, vous continuez à marcher, mais vous allez marcher avec les genoux hauts. Hop, hop, comme ça. Sinon, on jog. On va enchaîner avec des jumping jacks. Si vous ne voulez pas faire de jumping jacks, vous pouvez faire les side to side. Je vais vous montrer. 4, 3, 2, 1, et jack. Hop, comme ça ici. Ou side to side, si vous ne voulez pas faire de saut. Ici comme ça. Ou des jacks. Hop, hop, respire. Hop, 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 yes. 4, 3, 2, jog sur place. Hop. On lève les genoux un petit peu. On lève les genoux plus haut. On sent que le rythme cardiaque commence à augmenter. C'est normal. Et on va enchaîner avec des step touch. 3, 2, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Ici, le plafond est bas, bas, bas. On reste les genoux avec les genoux fléchis. Pompant vers le haut, on tire. Hop, hop, tire. Squeeze. Toi, les omoplates ensemble en arrière. Ouh! Let's go. On va changer ça pour des kicks devant. 4, 3, 2, 1, et step. Kick. Hop, hop. Tire. Respire, respire. Hop, hop. Let's go, let's go. Yes. Hop, hop. On va changer ça pour des talons-fesses. 4, 3, 2, 1. Talons-fesses ici. Comme ça. Ouh! Et les mains vers le haut et on tire vers le bas. Hop, hop. Let's go, let's go. Yes. Ça va bien? On respire. Hop, hop. Marche sur place. Hop. Et. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouh! Et attention, on va y aller rapide, rapide, rapide. 4, 3, 2, et 1. On y va rapide, rapide. Ouh! Yes, yes, yes. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. C'est presque fini pour l'échauffement. Ouh! 4, 3, 2, 1. Stop. On respire. Et on va commencer le circuit. On part ça dans 20 secondes. On va commencer avec les trois sautés. On va aller dans les pompes, les push-ups, la planche et le sprint. Dans 10 secondes. On prend la position. Les orteils légèrement vers l'extérieur. Le poids complètement sur les talons. 3, 2, 1. C'est parti. Contrôle. Hop! Hop! Explose. Si vous ne voulez pas sauter, montez sur le bout de vos orteils. Comme ça ici. En même temps, ça va travailler vos mollets. Mais hop! N'oubliez pas, vous pouvez prendre une pause en tout temps. Hop! Expire. Let's go! Hop! Le poids sur les talons quand on atterrit. Le poids en arrière. Hop! Il reste 4 secondes. On va s'en aller au sol pour faire les push-ups. Ici, on a 15 secondes pour se positionner. Les mains plus larges que les épaules. On bascule le bassin. On traque les abdominaux. On serre les fesses. Ouh! 2, 1. C'est parti pour 30 secondes. On n'oublie pas. On expire en montant. On expire par la bouche. Et hop! Si vous avez de la difficulté, n'oubliez pas que vous pouvez contrôler à la descente. Remonter. Contrôler à la descente. Remonter comme ceci. Sinon, il va. Pull out! Let's go! Expire en montant. Ouh! Et hop! Yes! Good job! La planche. Position. On bascule le bassin. Ici, on pousse dans ses épaules. On traque les abdominaux. On colle le nombril à la colonne vertébrale. C'est parti! 30 secondes. On regarde le plancher. On respire. Ouh! Let's go! On prend une grande inspiration par le nez. Et on expire. Ouh! Par la bouche. On se concentre. Pousse dans tes épaules. Écrase pas. Qu'on traque les abdominaux. On serre les fesses. Le corps est bien droit. Ça prend un bon gainage. Let's go! Let's go! On est capables! On est capables! Ouh! Si c'est trop, vous pouvez aussi descendre sur les genoux. Entre temps. Yes! On se relève. Et on va aller faire le sprint. Pendant 30 secondes, on donne tout ce qu'on a. Et on va avoir fini le tour numéro un. On en a seulement quatre à faire. Let's go! Ouh! C'est parti! Let's go! Pousse, 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 pousse. Plus vite, plus vite, plus vite. Respire, respire. On part le turbo. Let's go! Yes, yes, yes! Aïe, aïe, aïe! Pousse, pousse, pousse. Quince secondes, quinze secondes. Let's go! On est capables, on est capables. Plus vite, plus vite. Il reste moins de dix secondes. Ouh! Cinq secondes. Let's go! Ouh! Ah! Yeah! On a un tour de fête. Il nous en reste trois. On prend une petite gorgée. Ouh, aïe, aïe, aïe! Si vous avez une montre qui vous dit votre rythme cardiaque, je serais curieuse que vous m'écriviez dans les commentaires à combien est votre rythme cardiaque après le premier tour. Il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes de pause. On bouge. Shake, shake, shake. On va reprendre nos squats. Les squats sautés. Tranquillement, on va prendre la position. Les orteils légèrement en ouverture. On prend le poids sur les talons. À chaque fois qu'on amortit, avant de descendre les fesses, on repositionne le poids sur nos talons en tout temps. Il faut éviter d'avancer les genoux et de rentrer les genoux vers l'intérieur. Attention! C'est parti! Et hop! Expire. Ouh! Let's go! Let's go! Pousse! Squeeze! Serre-toi tes fessiers pour exploser vers le haut. Serre les fesses en montant. Ouh! Let's go! On brûle les calories. On tonifie le poids sur les talons. On n'oublie pas. Let's go! Et hop! Il reste moins de 10 secondes. Hop! Let's go! Let's go! Hop! Ouh! On s'en va au sol pour les push-ups. Bascule le bassin en avant. Serre les fesses. Rentre le nombril. Colle le nombril à ta colonne. Ouh! Position! C'est parti! Et hop! Expire en montant. Ouh! Ouh! Expire! Yes! Et hop! Let's go! Let's go! Pousse! Ouh! Let's go! Ouh! N'oublie pas, tu peux prendre une pause ou faire l'exercice où on y va au négatif. Donc, ici, ça va être la planche. On positionne nos bras. On bascule le bassin en avant. Contracte les abdominaux. Serre les fesses. Pousse fort, fort dans tes épaules. Et c'est parti! 30 secondes. Let's go! Let's go! Respect! Concentration. Mindset. Quand on veut, on peut. Let's go! Pousse dans tes épaules. Assure-toi d'avoir le corps bien droit, les abdominaux bien contractés. Let's go! Concentration. Il va rester le sprint. Wouhou! Stop! On se relève. Wouhou! Et on fait le sprint. Il va nous rester deux tours après. OK! Oui! C'est parti! Sprint! Let's go! Let's go! Let's go! Wouhou! Let's go! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Wouhou! Burn! Baby burn! On est capable! On est capable! Il va rester deux tours. Le troisième tour, ça va encore. Le quatrième tour, c'est celui qui est payant. Il ne faut pas lâcher. Il faut faire notre maximum. Let's go! On est capable! Yes! Une minute de pause. On va laisser redescendre le rythme cardiaque un petit peu. On prend un petit gorgé. Un petit gorgé. On va faire redescendre le rythme cardiaque un petit peu. Et on va faire redescendre le rythme cardiaque un petit peu. Un petit gorgé. Moi, ça me picote partout, partout, partout. C'est normal. Ça veut dire que notre circulation se fait, notre métabolisme s'active et on élimine les toxines et les calories. OK. 5 secondes et on repart. On prend la position. C'est parti. Le poids sur les talons. Hop. Expire. On n'oublie pas, si vous ne voulez pas sauter, vous faites simplement monter sur le bout des orteils comme ça. Sinon, hop, on explose, on serre les fesses en montant. On va isoler aussi au niveau du piscier. Hey, hop. Let's go. Pousse. Hop. Hey, respire. 5 secondes. Let's go. On va s'en aller au sol pour faire les push-ups. Ouh! On s'en va au sol. Position. Bascule du bassin. Oui, je le sais, c'est pas facile. Découragez-vous pas. Ouh! Au bout des deux semaines, vous allez voir, ça allait être très fier de vous. Expire. Hop. S'il y en a qui sont capables de le faire directement en push-up complet sur les pieds, on y va. Très important, on expire à la montée. Expire par la bouche, contracte les abdominaux. Serre les fesses. Hop. Pousse. Hop. Yes. La planche. Let's go. Let's go. On prend la position. Bascule le bassin. Serre les fesses. Rentre le nombril. Pousse-en tes épaules. C'est parti. 30 secondes. Hop. 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 Concentration. Mindset. Quand on veut, on peut. Let's go. On lâche pas. Continuez de bien respirer. Chut. Ouh! Si on écoute notre petite voix à l'intérieur qui dit « Ah, je suis plus capable, je suis plus capable », c'est sûr qu'on va lâcher. Faut la contredire. Hop. Hop. Yes. Good job. On se lève debout. On fait le sprint. Et il va rester un tour après. On respire, on respire, on continue à bouger. Attention, c'est parti. Hop. Ha, ha, je suis partie d'avant, je vois. Ouh! Hop, 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 hop. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Let's go. Ouh! On lâche pas. Plus vite, on sent le turbo. On est bon. Oui, 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 oui. Ouh! Hop, on est capable, on est capable. Let's go. Pousse, pousse, pousse. Ouh! Aïe, aïe, aïe! Ah! 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 Comment ça dit, la vitesse cardiaque? 158. Oye, 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 oye. Une petite joie. C'est bon, c'est bon. Entre ceux qui disent que l'entraînement en musculation, c'est pas cardio, parce qu'ils n'ont jamais fait de HIIT training. OK. Ouh! Ah! Respire. Il nous reste 30 secondes. On a encore un tour à faire. Et là, le quatrième tour, c'est le tour le plus important, c'est le tour HIIT. C'est lui qui fait toute la différence. Et vous n'êtes pas capable de faire tout l'exercice pendant 30 secondes. Venez les fausses. Mais faites votre maximum. OK? C'est vraiment important si on veut progresser, si on veut s'améliorer, si on veut des résultats. Attention! Position. Squat. Saute. Té. Hop! Hop! On est tout ce qu'on a. Hop! 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 Je vais sauter. Je vais sauter plus haut. Hop! Ouh! Hop! Le poids sur les talons, on n'oublie pas. On garde les genoux alignés avec les orteils. Hop! Ouh! Presque fini. On va s'en aller au sol pour les pompes. Les push-ups. Yes! On s'en va au sol. Oh là là! Oh là là là! Bascule le baisseur. Contacte les abdominaux. Prends une bonne inspiration. C'est parti! Hop! Ouh! Et hop! Pousse! Expire! Ouh! Hop! On y va! Let's go! Let's go! Pousse! Hop! Aïe! 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 Pousse! Hop! Let's go! On est capable! Oh! C'est fini! Hé! C'est le dernier tour là! Planche! On prend la position. On respire. Basque le bassin serre les pèses. On traque les abdominaux. Et c'est parti! Et là, c'est là qu'il faut parler à notre petite conscience. On va l'estimer. Il va nous dire qu'on n'est plus capable. Mais, comme dans la vie, on aime ça avoir raison, on va lui dire qu'il y a tort. On va lui montrer qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Let's go! On respire. On traque les abdominaux fort, fort, fort. Bascule le bassin. Let's go! Yes! Good job! Hé! Il fait chaud, il fait chaud! Il reste le sprint. Après ça, on va retourner au calme. On va aller faire nos étirements. C'est parti! Let's go! Là, c'est vrai qu'on sort le turbo. Let's go! Let's go! Pousse, 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 pousse! Aïe, aïe, aïe! Pousse plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! Hé, on est dans le chiffre! Let's go! Let's go! Let's go! Woo! Hop, 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 hop! Il reste cinq secondes. Let's go! Let's go! Woo-hoo! Yeah! On l'a fait! Woo! Hé, ça dit combien ici? 163. Hé! Dites-moi, c'est quoi votre rythme cardiaque? Ah! OK! Ah! Comment vous sentez-vous? On va prendre une grande inspiration. On va prendre une petite gorgée d'eau. Et on va aller faire les étirements. Très, très important de ramener notre corps au calme. On respire bien. Yes! On met de l'espace entre les deux jambes. On écarte les orteils légèrement vers l'extérieur. On prend une grande inspiration. On plie ici. On inspire. On essaie d'aller toucher au plafond. Expire. Encore une fois. Et expire. Encore une fois. Expire. On lève un bras. Paume de main vers le mur opposé. On va allonger ici. On descend la main. On prend un appui sur la cuisse. Et c'est comme si quelqu'un nous tirait par le poignet en direction de la jonction entre le plafond et le mur. On prend une grande inspiration. Expire. J'essaie d'aller un peu plus bas. On fait attention. Les étirements, ça doit toujours rester confortable. Si ça tire trop, on revient un peu. Et on revient ici. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On descend doucement. On descend doucement. On prend une grande inspiration. Expire. Allonge. Inspire. Allonge. Et on revient. On va prendre les mains en avant. On croise les doigts. Poum vers l'avant. On plie les genoux. On va basculer le bassin. On rentre le nombril comme si on voulait le coller à notre colonne vertébrale. On met beaucoup, beaucoup d'espace entre les omoplates. Et c'est comme si c'était une résistance en avant. On prend une grande inspiration. Et on pousse en avant. On rentre le menton. Expire. Encore une fois. Et expire. Expire. On relâche. On amène les mains derrière. On recule les épaules au maximum. On lève la tête. On prend une grande inspiration. Expire. Recule les épaules loin, loin en arrière. On essaie de monter les mains en arrière. On prend une grande inspiration. Et expire. On recule les épaules au maximum. On sort la poitrine en avant. On relâche. On relâche. Les mains au-dessus des genoux. On pousse le coccyx vers le plafond. On fait un peu dans le bas du dos. On va descendre vers l'avant. Comme ça, le dos vient droit. Et on remonte. Roule le dos. Bascule le bassin. On redescend au plat. Expire. Et expire, remonte. On va le faire une autre fois. Descend. Expire. Expire. Comme on a travaillé nos quadriceps avec les sauts, on va aller étirer le quadriceps. On va prendre un appui sur une chaise, sur un mur. On va prendre la cheville. On va coller les cuisses ensemble. On bascule le bassin au maximum vers l'avant. C'est comme si quelqu'un nous tirait ici vers l'avant. On va prendre une grande inspiration. Et expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Et on relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Et on bascule le bassin. Très important de prendre la cheville et non le pied. On prend une grande inspiration. Et expire. Inspire. Et expire. On relâche doucement. On revient au centre. On prend une grande inspiration. Expire. Encore une fois. On reste en haut. On amène les mains ensemble. Expire. Félicitations. Yeah! J'espère que vous avez apprécié cet entraînement. Je sais que ce n'est pas facile. Vous allez me remercier. Ne bougez pas, je ne vous vois plus. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Vous le savez, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre. Je vous laisse là-dessus. Et au prochain entraînement. Bye, bye! Bye!